Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike ! Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du cube, d'Halloween, de skin et de sac à dos. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, poto. Ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le feront. Donc c'est parti, je vous souhaite à tous un bon visionnage. La première chose que je vais vous parler, c'est tout simplement du skin Terreur Sombre qui est dans la boutique encore pour 5h30. Donc si vous ne l'avez pas et que vous le désirez, prenez-le parce que franchement, il est quand même bien. Moi personnellement, je n'achète plus de skin, mais vous, si ça peut vous faire plaisir, achetez-le. Bien sûr, ce ne sera pas un skin très rare parce que j'ai déjà vu des centaines de joueurs avec. Donc regardez, ce qui est bien, c'est que sur son petit sac, il y a un petit cube comme ça, pour faire justement référence au cube de la saison 6. Franchement, c'est quand même stylé. Alors regardez bien sur son sac à dos, il y a une sorte de dragon, donc là je vous fais un petit zoom dessus, un dragon avec des volcans. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Peut-être que ça annonce les changements qu'il va y avoir dans la map de Fortnite. Donc on pourrait penser qu'il y aurait des grands volcans qui vont apparaître sur Fortnite. C'est peut-être un monde parallèle qui deviendrait peut-être le monde de la saison 7. On n'en sait rien, c'est juste des hypothèses, mais je trouvais ça assez cool de vous le présenter. Donc maintenant, je vais vous parler du cube et de l'île parce que l'île s'est encore déplacée, donc avec le cube. Et maintenant, elle se trouve juste en dessous de Salty Spring. Alors normalement, ce soir, la rune de Salty Spring sera activée. Avant, elle avait été en bas de Plaisante. Après, elle était à Shifty. Et maintenant, elle se trouve à Salty. Ma question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va aller à Dusty ou elle va passer directement à Rétail ? Parce que si elle passe à Rétail, ça pourrait correspondre à la théorie que Jack Bainoff avait dit que ça allait peut-être reboucher Dusty Divo. En passant par Lazy Link et puis en finissant par Dusty Divo. Donc on verra bien quand elle bougera dans 2-3 jours. Il faut savoir aussi que normalement, dans une semaine ou deux, grand max, l'île aura voyagé sur les 7 runs. Donc aura activé les 7 runs. Et là, on verra enfin qu'est-ce que ça va déclencher. Toutes ces faisceaux lumineux parce qu'elles laissent une balise à chaque fois qu'elles passent sur une rune. Regardez, il y a des balises qui sont allumées sur chacune des runes. Alors maintenant, je vais essayer d'aller voir à l'intérieur, mais je pense qu'à l'intérieur, rien n'a changé. Effectivement, rien n'a changé apparemment, mais c'est totalement normal. Parce qu'en réalité, tant que la rune n'est pas activée, il n'y a pas de changement dans l'île, tout simplement. Normalement, ça, ça doit grossir en même temps qu'il pompe l'énergie dans la rune. Donc là, comme il n'a pas encore commencé à pomper l'énergie, il n'y a pas vraiment de changement. Mais ce soir, il y aura du changement. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si jamais vous êtes connecté. Moi, je ne serai pas connecté parce que là, je dois partir chez mes potes. Je suis en retard comme tous les samedis. Franchement, c'est hallucinant. Maintenant, je vais vous parler de l'événement d'Halloween. Parce qu'à chaque fois que l'île se déplace de la rune, quand elle a fini de pomper l'énergie qu'il y a dans la rune, elle se déplace. Et quand elle se déplace, comme par hasard, comme par Margie, il y a des objets, donc des décorations d'Halloween qui apparaissent à plusieurs endroits. Donc il y en a qui sont apparus à Grazy Grove. Donc là, c'est ce que je vous montre, à Grazy Grove. Il y a même une petite lumière rouge qui a apparu. Ça n'y avait pas avant non plus, ça s'est quand même stylé. Franchement, la map va être en couleur et tout, en couleur un peu sombre et tout. Franchement, le thème, il a l'air d'envoyer du lourd. Ça, c'est vraiment génial. Alors, il y a Grazy Grove qui a changé. Il y a Paradis Palme. Il y a Retai Row. Et il y a aussi Lazy Links. Donc voilà, il y a quatre petites villes où il y a des décorations. Je ne vais pas vous les montrer parce que je n'ai vraiment pas le temps, les potos. Il faut savoir aussi que dans la côte source du jeu, ils ont découvert que dès que l'event de Halloween arrivera, il y aura une nouvelle décoration de bus. Donc ça, ça a l'air vraiment bien. Donc il n'y a pas vraiment d'image, je ne vais pas vous montrer. Mais je pense qu'il va vraiment être super, super bien décoré. Donc je suis impatient de voir ce que ça va donner. Alors maintenant, je vais vous parler de deux skins qui vont normalement sortir parce qu'ils ont trouvé dans les côtes source du jeu. Ils ont même réussi à aller dans une boutique virtuelle. Genre, ils ont vu le Skull. Donc le skin squelette en homme disponible avec un sac à dos. Donc je vous le montre à l'écran. Donc il y a un sac à dos aussi qu'ils avaient déjà découvert avant la saison 6, mais qui n'est toujours pas sorti. Donc ils pensent qu'il sortira en même temps le skin squelette. Et en plus de ça, ils ont trouvé dans les côtes sources du jeu qu'il y aurait un skin squelette, mais en femme. Donc ça, c'est juste incroyable. Après, c'est sûr que personnellement, pour mon pote Johnny, ça me fait chier pour lui. Ça me ferait chier aussi pour moi. Si j'aurais toujours mon compte, mais comme je ne l'ai plus, je m'en balèque. Mais ça me fait chier pour Johnny et pour tous les autres qui ont acheté le skin squelette parce qu'il était rare. Dès qu'il va sortir, il ne sera plus rare. Il y aura carrément des bugs de boutique quand il sortira parce que tout le monde va l'acheter. Donc sa rareté sera complètement foutue. Mais en fait, ils font ça. Si Fortnite fait ça, c'est sûrement pour éviter que les gens continuent à arnaquer les autres en vendant leur compte avec le skin squelette super super cher ou même de carotter les gens ou même d'insulter les gens. C'est pour éviter tout problème et je pense que maintenant, ils vont arrêter de sortir des skins à édition limitée. Comme ça, il n'y aura plus de problème d'arnaque, etc. Après, c'est dommage pour tous ceux qui ont eu le skin squelette. Je trouve qu'ils devraient carrément rembourser le skin squelette à toutes les personnes pour qu'il y ait moins de dégoût de la communauté parce qu'il y a sûrement une grosse partie qui a quand même acheté le skin. Même si c'est une minorité parce qu'à ce temps-là, peut-être pas beaucoup de monde y jouait. Mais bon, voilà quand même, c'est le fait. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ont regardé toute la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit hashtag Volcan parce que j'ai vraiment envie que des volcans apparaissent sur Fortnite. Il y a plein de montagnes, donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de volcans. Moi, je trouverais ça trop stylé. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça. Merci à tous ceux qui ont regardé toute la vidéo. Franchement, vous êtes au top. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Coolo Mike et ciao. Peace ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !